Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café On recommence cette nouvelle semaine de news avec plein de nouvelles news croustilles fondant Et on commence avec le tout nouveau manga de Nabaka Suzuki en France L'histoire en manga avec cette fois-ci Christophe Colomb en manga Les cinémas CGR qui organisent un marathon des films One Piece en juillet Trois animés dantesques qui arrivent sur Amazon Prime Les films Evangelion qui arrivent sur Amazon Prime également Et 5 nouveaux simulcasts annoncés par Wakanim Allez Manga Café News et bien c'est maintenant Avec le chat qui défonce tout au passage Oui Forknight Apocalypse le nouveau manga de Nabaka Suzuki Le mangaka de Seven Deadly Sins arrive enfin en France chez Pika En fait c'est une suite de Seven Deadly Sins Ça se passe 16 ans après les événements Après la fin de Seven Deadly Sins C'est dans le même monde C'est une suite dérivée de l'univers Alors contrairement à ce qu'on a pu entendre Ce n'est pas la suite avec les enfants de Meliodas et compagnie Non apparemment c'est une suite dérivée Mais dans le même univers Donc pas trop trop de rapport avec Meliodas et toute sa bande En tout cas ça arrive très prochainement aux éditions Pika Puisque justement ça arrive courant 2022 Le 16 février 2022 très exactement Avec les deux premiers tomes qui sont prévus justement aux éditions Pika Si vous avez aimé Seven Deadly Sins Si vous aimez l'univers de Seven Deadly Sins Et vous voulez continuer l'aventure Et bien rendez-vous le 16 février 2022 aux éditions Pika Pour Fortnite of the Apocalypse Les grands noms de l'histoire en manga On en a déjà parlé sur la chaîne Il y a beaucoup beaucoup de mangas qui sont sortis justement aux éditions Nobi Nobi Et cette fois-ci nous allons avec le grand explorateur Christophe Colomb En manga Un petit one shot qui va justement parler de son voyage aux Amériques La découverte des Amériques Qu'il a confondu avec les Indes Tous ses récits de voyage en un seul manga Qui a l'air vachement chouette Avec un trait de dessin faisant beaucoup penser un peu à Tezuka Je trouve que le trait fait un peu penser à l'univers de Tezuka J'aime beaucoup le trait du dessin Ça sort le 25 août aux éditions Nobi Nobi Au prix de 7,90€ Donc clairement c'est pas excessivement cher Une petite série extrêmement intéressante Sur Christophe Colomb Si vous aimez l'histoire et les mangas C'est l'ouvrage qui vous faut absolument Un marathon des films One Piece L'année dernière quand les cinémas étaient ouverts Il y a eu le marathon Dragon Ball Z Enfin Dragon Ball en tout cas Avec justement 3 films en marathon Donc il y avait la résurrection de Freezer Dragon Ball Z Battle of God Et aussi Dragon Ball Broly Qui était diffusé d'affilée pour un marathon Le principe c'est que vous restez pendant les 3 films dans la salle Il y a un petit peu d'anthraxe pour aller chercher à bouffer Mais sinon vous restez dans la salle et vous vous matez 3 films d'affilée Je l'ai fait pour Le Seigneur des Anneaux Je peux vous dire que c'était très long Mais c'était très cool En tout cas il réitère l'expérience Les cinémas CGR recommencent avec cette année One Piece Donc du 22 au 23 juillet Dans les cinémas CGR participants Quasi tous ceux de la France Vous aurez 3 films One Piece en VF Certaines salles le proposeront également en VOSTFR Avec One Piece Z One Piece Gold Et One Piece Stampede Le dernier sorti en date Voilà donc tous ces 3 derniers films de One Piece Qui seront disponibles au CGR Bien évidemment il faut réserver vos places Vous avez un lien en description justement Pour réserver vos places Et vous faire le super marathon One Piece de cet été En vrai vu les forts de chaleur C'est pas con de rester dans une salle climatisée A se mater du One Piece je pense Il y a un truc à faire 3 films d'animation dantesque et mythologique Arrivent sur Amazon Prime Si vous avez la chance d'avoir Amazon Prime Et bien justement à partir du 6 juillet Vous aurez tout d'abord Akira Akira c'est mythique C'est mythique C'est un film d'animation Si vous ne l'avez pas encore vu à voir Mais également Wicked City Et Demon City Shinjuku Qui sont deux oeuvres réalisées justement Par Yoshiaki Kawariji Bon alors ça date un peu C'est dans fin des années 80 Donc 87 et 88 respectivement C'est des vieux films d'animation Mais ce sont des films d'animation à avoir Absolument de par leur beauté visuelle Mais également les propos qui sont tirés de ces films Si vous aimez la Japanimation Si vous êtes un vrai fan de Japanimation Ce sont trois films à connaître Absolument C'est sur Amazon Prime Partenaire Twitch Il y a de fortes chances Je pense qu'on s'organise Donc le 6 juillet Donc très prochainement Je pense que ce week-end Donc le week-end prochain Je pense qu'on va s'organiser Une soirée Peut-être pas se mater les trois films d'animation Mais rendez-vous sur la chaîne Twitch On va s'organiser le visionnage De ces trois films Sur trois lives différents Je pense Affaire à suivre Je vais programmer ça sur Twitch Étant donné qu'avec Amazon Prime On a le droit Autant pas se priver Encore une bonne nouvelle sur Amazon Prime Et encore rendez-vous sur ma chaîne Twitch Pour justement en profiter Il y a en description Je fais la pub au passage C'est gratuit Les films Evangelion Les reboots des films Evangelion Donc les derniers reboots de la saga Seront disponibles Justement à partir du 13 août Donc c'est plutôt cool Le dernier film Donc le quatrième film Evangelion Sera disponible Et par la même occasion Les trois films précédents Du reboot de l'animé Donc quatre films d'animation Evangelion Donc la saga entière Des films d'animation Evangelion Sera disponible sur Amazon Prime Je vous ai mis la bande annonce Juste en dessous Si ça vous plaît Si vous aimez Evangelion Et même si vous ne connaissez pas Evangelion C'est le bon moment Pour découvrir cette saga mythique Mythologique Je devrais dire Et dans tous les cas On va vivre ça sur Twitch Garanti On va se régaler Et pour finir aujourd'hui Cinq nouveaux simulcasts Annoncés par Wakanim Alors tout d'abord Il y en a un qu'on connait déjà Parce qu'on en a déjà beaucoup parlé Le 9 juillet Le 9 juillet va commencer Le simulcast de l'Isekai The Dungeon of Black Company Qui est un isekai Qui a l'air fortement intéressant Pour le coup Je ne suis pas isekai Mais ça a l'air intéressant Puisqu'à la base On y suit un héros Qui vit de ses rentes C'est un mec qui est sorti du système Qui est blindé Et l'argent travaille pour lui Mais du jour au lendemain Il se retrouve dans un monde parallèle Un monde à la isekai fantasy Où il est obligé de travailler dans une mine Comme un bon gros esclave Qui fut avant Quand il était esclave du salariat Il retourne tout en bas de l'échelle Mais malgré tout Dans cet isekai Il va tout faire pour Remonter l'échelle sociale Et justement Contrer le pouvoir en place Ça a l'air extrêmement cool Extrêmement amusant Affaire à suivre Voir si c'est pas encore un isekai Avec que des héroïnes Love interest à fournibar J'espère que ça sera pas ça On en reparlera dans tous les cas Bientôt sur la chaîne Youtube Si cet animé vaut le coup Autre animé sur Wakanim Cet été Le 3 juillet Commence le simulcast De Kageki Chojo Un animé qui justement Parle de théâtre De deux amis Qui font partie d'une troupe de théâtre Et qui vont s'amuser Dans leur troupe de théâtre Et vaincre plein de péripéties Vivre de plein de péripéties Dans leur petite troupe de théâtre C'est clairement un anime feel good C'est l'adaptation animée Du manga Kumiku Saiki Qui est disponible chez NoF Graphics Actuellement Donc clairement Si vous avez aimé le manga Ou même si vous aimez Tout ce qui est feel good Un peu tranquille Ca sera l'animé à suivre A partir du 3 juillet Un anime qui a l'air extrêmement drôle Life Listen With Uramichi Onisan Aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Sur Wakanim En gros C'est un animateur de télé Pour enfants Vous savez Les séries De télé éducatif Qu'il y a au Japon Avec des mecs déguisés En lapin géant Et en ours géant En mode vraiment Cool Arc-en-ciel Feel good Et tout ça Sauf qu'en fait Il essaye d'être joyeux Mais il a une vie de merde Sa vie il fait chier Et donc Il peut pas s'empêcher Dans son émission De raconter La vie déprimante D'adulte Aux enfants Mais de manière souriante Ca a l'air extrêmement drôle Je pense que ça va être Très salé comme animé Et à la fois très cru Donc je pense Limite c'est un animé Qui m'intéresse Affaire à suivre Ca commence aujourd'hui En simulcast Peut-être qu'on en reparlera Sur la chaîne Si justement Ces animés Ont l'air intéressant Ou pas Un animé de romance Qui arrive aussi Sur Wakanim Adapté Du manga De Kaoru Inoue The Duck of Dead And His Maid En fait C'est un jeune garçon Qui a eu une malédiction Et tout ce qui touche Avec ses mains Finit par mourir C'est clairement Une malédiction à la con Donc il vit seul Il est rejeté de tous Et à sa petite servante Qui est très expiègle Qui aime le taquiner Pour lui redonner le sourire Et ils finissent par tomber amoureux Et il va essayer De se libérer De cette malédiction Pour pouvoir la toucher Pour pouvoir vivre Son histoire d'amour Au grand jour Bref Petit manga romantique Petit animé de romance Si vous êtes fan du genre C'est fait pour vous Perso Ca ne tente pas trop Et pour finir The Detective Is Already Dead Un animé Où justement On suit un héros Qui était assistant D'une détective Très particulière Qui malheureusement Vient de mourir Lui doit retourner A sa vie de lycée Un lambda Mais son passé D'assistant détective Le rattrape Ca a l'air intéressant Mais j'ai peur Du chara design Que ce soit encore Un truc un peu cul cul Affaire à suivre C'est déjà commencé Donc regardez Le premier épisode Pour vous faire Un avis En tout cas Tous ces animés Sont disponibles Sur Wakanim Si ça vous tente C'est le meilleur moment De commencer L'été Avec deux animés Sympa Il y en a pour tout le monde Pour tous les goûts Faites vous plaisir C'est dispo dès à présent Sur Wakanim Et voilà Passez une très bonne semaine Passez de très très bonnes vacances Pensez à boire de l'eau Parce qu'il fait chaud C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada